Salut à vous ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour voir comment se sortir de situations qui peuvent être difficiles, comment agir cette fois-ci efficacement. C'est-à-dire qu'on pense que les choses sont malheureusement bloquées, fermées, qu'on ne comprend pas, qu'on dit « mais j'ai fait tout ce qu'il fallait, on m'a dit de faire tel dossier, je l'ai fait, j'ai pris tel avocat, etc. » et que tout ça n'avance pas, c'est qu'il y a une autre façon de faire, peut-être d'agir en amont. Et on va voir, suite à la vidéo précédente où on avait vu les notions d'environnement avec les zones de confort ou zones d'inconfort, je rappelle la conclusion de la dernière vidéo, pour bouger, pour avancer, il faut être dans la zone d'inconfort, dans la zone de confort, on ne bouge. C'était la vidéo précédente. Cette fois-ci, on va voir différents niveaux à travers la pyramide de Diltz. Donc c'est un Américain, cette pyramide, ou alors appelée parfois niveau logique, on la retrouve en PNL, programmation neurolinguistique, etc. Et on ne va pas se servir entièrement de cette pyramide, mais juste de la base pour la comprendre. Donc au niveau le plus bas, on a l'environnement. Au niveau au-dessus, supérieur, on a le comportement, c'est-à-dire les actions qu'on peut faire. Et au niveau, encore au-dessus du comportement, il y a les capacités, c'est-à-dire ce dont on est capable. Et donc, aujourd'hui, on est en train de se dire, mais j'ai agi ou j'essaye d'agir et je n'y arrive pas, je n'ai pas le bon résultat. Donc dans cette pyramide, on va voir, est-ce que j'ai les capacités de vraiment agir ? Est-ce que je ne crois pas, par exemple, je me suis trompé, je me suis trompé sur l'environnement. Je croyais être dans un environnement, j'allais dire, légal, et puis je suis dans un environnement corrompu, par exemple. Et donc, vos résultats, vous appliquez des textes de loi, vous pouvez prendre tous les bons avocats que vous voulez de la terre. Enfin, il y aura toujours des exceptions. Mais il y a de grandes chances que vous n'avanciez pas dans ces démarches parce que c'est la base qui est faussée. C'est-à-dire que vous, vous croyez être dans une société démocratique, société juste, avec des juges qui rendent de bons résultats. Mais en fait, non. On est dans une société où il y a un peu de corruption. Je ne dis pas tout. Il suffit que vous tombiez mal, que vous tombez sur un mauvais juge, c'est fini. Mouvais juge, mauvais magistrat, mauvais service administratif, etc. Des services sociaux, voilà. Donc, comment agir ? Donc, l'action, on a vu, le comportement, il est situé entre l'environnement, dans quel environnement vous êtes, et puis vos capacités. Parce que vous pouvez dire, je ne sais pas agir, je ne peux pas faire ça, je vais avoir recours, par exemple, à d'autres personnes, ou je vais faire confiance à d'autres. Mais qui a cette force d'action si ce n'est vous ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas vous-même qui devez gagner les capacités, avoir de nouvelles capacités, vous sentir plus fort, aller de l'avant, réfléchir à d'autres méthodes pour gagner, d'autres moyens ? Tout n'est pas forcément ce qu'on vous dit. Il y a ce qu'on vous dit, bien sûr, qui marche, mais il y a aussi plein d'autres choses auxquelles il faut penser. Et ça va être un peu comme, je vais prendre le cas d'un sportif, et le sportif, il doit s'entraîner pour réussir, par exemple, un 100 mètres, ou pour réussir la natation. Il doit faire du sport, faire du sport, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Eh bien, vous, ça va être pareil, sauf que ça va être dans la tête. Ça ne va pas être, alors, ça peut être acquérir des connaissances, mais ça peut être aussi acquérir des mécanismes. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un mental d'un gagnant ? Est-ce que je sais, au fond de moi-même, que dans mon affaire, je vais gagner à la fin ? Ça prendra du temps, ça prendra certainement très longtemps, mais à la fin, je dois gagner. Et là, ça va être vos capacités que vous devez augmenter. Tiens, d'ailleurs, je peux vous donner l'étage supérieur de la pyramide de Diels. Donc, on a vu, je répète, environnement, comportement, capacité, et au-dessus, c'est les croyances, etc., il y a d'autres choses. Donc, dans cette pyramide, on va voir aussi, est-ce que vous croyez ou vous savez que vous pouvez gagner, ou que vous allez gagner ? Donc, on repasse maintenant au niveau en dessous. Donc, sur les capacités, renforcez vos capacités. Ce n'est pas parce que vous avez des capacités que vous devez forcément agir. Je vais prendre un exemple que je n'aime pas beaucoup, mais qui est bien réel. C'est, par exemple, la dissuasion nucléaire. Plusieurs pays, depuis des années, fabriquent des bombes nucléaires. Ils les stockent, ils les ont, mais ils ne les utilisent pas, heureusement. J'espère. Alors, il y a eu les Américains qui les ont utilisés deux fois, à Hiroshima et Nagasaki. Mais, donc, ils étaient dans la, donc, je reprends la pyramide, ils étaient dans la phase d'action. Ils ont agi, ils ont envoyé deux fois la bombe. Mais après, les années suivantes, quand ils se battaient contre la Russie, la guerre froide, donc c'était, on n'en parlait pas forcément. Mais c'était, on fait une course à l'armement. On a la capacité de les utiliser, mais on ne les utilise pas. Et là, on voit que les capacités sont supérieures aux actions. C'est-à-dire que juste le fait de montrer ou de faire comprendre à l'autre que vous pouvez agir, vous allez devenir plus fort. Donc, dans vos problèmes ou vos difficultés que vous rencontrez, bien sûr, vous allez dire, je dois agir, je dois faire ça. OK. Pour montrer que vous en êtes capable, peut-être, vous devez faire un peu. Exemple, mauvais exemple, les Américains ont envoyé des bombes. Deux fois. Après, le Japon a capitulé, etc. Et ensuite, il n'avait plus besoin de repasser à l'action. Il montrait juste une capacité à être plus fort. C'est-à-dire que vous devez, vous pouvez, ce n'est pas une obligation, vous pouvez envoyer un signal, vous envoyez un signal comme quoi vous pouvez agir. Vous envoyez quelque chose qui va surprendre. Ça, on est dans la pyramide de deals, dans l'action. Et maintenant, vous allez faire comprendre à l'autre, à votre ou vos adversaires, que vous avez des capacités supérieures. En disant, OK, là, vous m'avez négligé, je suis capable de faire ça. Par contre, ne continuez pas. Sous-entendez, ne continuez pas, sinon je suis capable de plus. Et là, vous allez voir, vous devez transformer cette approche de la relation avec les autres. Les autres ne vous croient pas capables d'agir. Vous devez montrer que vous êtes capables. Ce n'est pas vous qui allez dire, je vais faire ça, je vais aller en appel, en cassation, devant la Cour européenne des droits de l'homme, etc. On s'en fout. Enfin, on ne s'en fout pas forcément. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que c'est juste, vous allez dire, OK, je vais être débarrassé de ce dossier, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas faire peur avec vos paroles. Là, on est dans l'action. Vous allez dire, je vais aller là. Non. Maintenant, ce n'est pas vous qui menacez d'utiliser telle ou telle voix. Pourquoi ? Parce que vos menaces, ce n'est que vous, la personne en face de vous. Est-ce qu'elle va croire en vos menaces ou ne pas en croire ? Vous devez donc réfléchir à une action ou à des signaux que vous envoyez pour montrer que vous êtes au niveau au-dessus dans cette pyramide. Vous n'êtes plus... Bon, l'environnement, ce n'est pas forcément eux qui vont le choisir. On va voir comment. Par exemple, par rapport à la corruption. Vous êtes au-dessus de l'action. L'action, vous pouvez. Mais vous êtes au-dessus dans le comportement, dans vos capacités. Et donc, vous devez faire comprendre à votre ou vos adversaires que vous avez les capacités de les contrer. Et là, la peur va changer de camp. De façon de parler, la peur, on ne va pas y aller jusque-là. Mais ce sont les autres qui vont dire, tiens, telle personne peut m'embêter. C'est-à-dire que ce n'est même plus vous qui allez faire peur aux autres. C'est les autres qui doivent avoir peur tout seuls. Et quand vous faites changer la peur de camp, de façon de parler, vous avez commencé à gagner. Et c'est ça, donc, dans lequel vous allez devoir vous imprégner. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Là, cette vidéo, vous l'avez comprise dans quelques minutes. Environnement, comportement, action et capacité, le potentiel. Donc ça, c'est bon, c'est facile. Mais non, il va vous falloir intégrer ça beaucoup plus profond de vous-même. C'est-à-dire, à chaque fois, bien réfléchir où vous en êtes dans vos actions et dire, qu'est-ce qui me manque pour être capable d'agir au-dessus ? C'est-à-dire, pour passer dans ces capacités. Qu'est-ce que vous devez gagner pour... Qu'est-ce que vous devez travailler pour gagner de nouvelles capacités ? Un dernier exemple, donc, toujours cette pyramide. Donc, vous, vous croyez être dans un environnement... Je prends un exemple, un exemple judiciaire, par rapport aux lois. Vous croyez être dans un environnement sain. C'est-à-dire, vous croyez, les textes, c'est écrit que dans le code civil, c'est écrit ça, dans le code pénal, c'est écrit qu'il est interdit de tout ça. Et vous dites, voilà, et vous prenez des avocats qui vont vous défendre. Déjà, si vous regardez ces vidéos, il se peut que, pour plusieurs d'entre vous, ce système ne marche pas. Donc déjà, il y a quelque chose qui est faussé. Et alors, je reprends l'exemple de la corruption. Donc, vous, vous êtes dans cet environnement, c'est-à-dire un environnement sain. Au-dessus, vous avez des actions. Vous prenez des avocats qui vont vous défendre. Vous vous défendez vous-même quand le droit le permet. Et puis, vous vous dites, oui, vous avez le potentiel de gagner. Mais à côté, vous avez été surpris parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il existe un système parallèle, par exemple, un système de corruption. Et que, dans la majorité des affaires, les juges jugent très bien, jugent correctement, ils écoutent toutes les parties, même si le résultat ne fait pas forcément pas toujours plaisir à 100%, mais ils écoutent globalement. Et dès que vous arrivez sur certaines personnes, certains sujets sensibles, ça peut être, alors, des réseaux, ça peut être de la franc-maçonnerie, ça peut être des gens de pouvoir, ça peut être de la police, ça peut être, vous pouvez vous en prendre, des procureurs. Et dès que vous rentrez dans ce cadre de réseau, certains juges, qui vont devoir juger votre affaire, vont penser qu'en fait, vous vous trompez de base. Et donc, que vous n'avez pas compris qu'il y avait un autre système qui était de la corruption. Et donc, la base de leur pyramide à eux, c'est un système quelquefois corrompu. Votre base à vous, c'est un système sain. Et chacun va agir à son niveau. Vous, vous faites appel à vos avocats, et eux, ils vont agir en rendant une ordonnance ou un jugement, et vous allez voir que ça va être faussé. Il peut y avoir dans cette ordonnance des faux. Ça existe, puisque c'est l'article 441-4 du Code pénal qui punit des magistrats qui font des faux documents. Donc, ça existe, sinon, on n'aurait pas créé cet article. Et comment vous défendre là-dedans ? Eh bien, il va falloir que vous trouviez un moyen, dans cet exemple ou dans d'autres, on peut élargir le champ, que vous trouviez un moyen pour vous attaquer à ces juges, à ces personnes qui se trompent de système, ceux qui croient que la base est la corruption. Et une fois que vous avez retourné ça, qu'est-ce que vous allez remarquer ? Que leur pyramide à elle, elle est déstabilisée, celle qui croyait qu'il y avait une base corrompue. Et donc, c'est votre pyramide à vous qui va prendre le dessus, c'est-à-dire le système sain, vous serez capable de l'appliquer. Et on parle cette fois-ci d'être capable d'appliquer quelque chose, c'est-à-dire qu'on est dans les actions. Donc, vous devez déstabiliser vos adversaires pour montrer que vous avez raison. C'est une notion qui est un peu particulière. Il va vous falloir beaucoup de temps pour l'intégrer, pour l'appliquer. Donc, n'hésitez pas à bien réfléchir dessus. Vous pouvez revenir plus tard là-dessus. Vous pouvez découvrir aussi les autres niveaux de cette pyramide, les pyramides de Dilt, je rappelle. Et voilà, et puis, bon courage, bonne continuation dans vos démarches. N'hésitez pas, si vous voulez mettre des commentaires, ou sinon, si vous avez bien aimé, un petit pouce, ça serait sympa. Merci à vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada